aujourd'hui on se retrouve pour un hall coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui oui aujourd'hui il fait meilleur on se retrouve pour un hall j'ai fait un petit hall sephora et un tout petit petit hall yves rocher donc voilà en fait yves rocher j'avais besoin d'un produit c'était ce produit là que j'ai repris parce que vous voyez il m'en reste peu c'est toute la collection monoeil alors profitez-en à fond parce que là franchement c'est une collection que j'adore énormément c'est une huile sèche qu'on peut se servir au niveau du visage du corps des cheveux enfin voilà moi je l'utilise vraiment que sur mon corps parce que malgré qu'elle a un côté hydratant ils disent qu'elle laisse un côté doux je dirais plutôt gras quand même on sent un peu de gras et brillant oui bien sûr on a la peau qui brille mais je l'aime beaucoup je m'en sers en particularité le soir j'ai commandé en quatre exemplaires le shampoing alors le shampoing là j'ai dû payer moins de deux euros c'était une grosse promo je l'adore il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup et il sent vraiment le monoeil et parfume votre corps et la salle de bain ça je peux vous le dire ils sont vraiment trop trop bon ensuite j'ai voulu tester eu l'eau des vaillinées l'eau de toilette mais avant je prenais l'eau hydratante parfumée des lagons donc bien sûr au monoeil ça une grosse pulvérisation quand on appuie dessus ça fait un projet et franchement c'est le frais quand il fait chaud comme il fait chaud quand on sort de la douche ça rafraîchit vraiment par contre l'odeur elle reste énormément et j'ai pris donc le monoeil comme ceci qui se présente en bouteille packaging de verre c'est l'eau de toilette c'est dommage j'aimerais bien monsieur madame ivrocher que vous pensiez à faire un parfum que ça tienne car là franchement je suis déçu sur ma peau il ne tient pas du tout contrairement à celui ci qui est une eau hydratante où ça tient moi là ça tient pas et je le voulais absolument j'aime bien le petit packaging de la boîte donc je le pose comme ça dans ma salle de bain ouais un peu poussière voilà mais j'aime bien le packaging voilà ce qui concerne ivrocher et en cadeau alors là c'est des lunettes de l'année dernière d'ivrocher que je vous montre les autres lunettes peut-être que je pensera vous les montrer dans lundi vient boire un café avec moi ultérieurement car ils sont dans ma voiture l'année dernière j'avais eu ces lunettes là ils ont un peu la même forme sauf que cette année ils ont un petit truc ici et j'adore ouais ça fait des lunettes de mouche mais j'adore et en cadeau je cherchais depuis 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 pas mal de temps vu que j'avais pris du poids vu que maintenant j'ai une poitrine assez généreuse c'est pas évident de trouver un bon maillot de bain qui cachent un peu les hanches un peu le bide et qui maintiennent bien ce qu'il y a en haut du coup j'ai vu en cadeau maillot de bain s m l en taille d'ivrocher turquoise j'adore ça me plaisait je me dis allez en cadeau on y va et bien figurez vous que j'ai cherché à décathlon j'ai cherché un peu partout je n'ai pas trouvé et bien plus de poils ce qu'il me faut donc je pense même repasser une commande pour prendre un deuxième donc je vous montre il se présente comme ceci donc ici il est quand même large ou que ça tombe bien au niveau des hanches ça prend bien au niveau du ventre et en plus avec le galon qui se trouve ici le petit ruban on fait le nœud nickel et le haut ce que j'ai apprécié on a l'emplacement au niveau donc pour mettre les seins il ya des boutons devant turquoise et on se croirait vraiment sur l'île paradisiaque avec le monoï voilà le dessin et pourquoi je vais en prendre un deuxième c'est parce que vous voyez c'est en plastique ça et à force de laver ça va craqueler puis ça va pas faire très beau on peut retirer les bretelles j'ai testé et ça tient bien en place voilà donc ça se retire voyez comme ça réglable il est vraiment top et ça cache une vente et la taille j'ai trouvé ça vraiment génial je vous raconte ma life ensuite je viens juste d'ouvrir le carton vous voyez ça va m'encore coller je me souviens plus que j'ai commandé donc au niveau de chez sephora je me souviens d'une petite chose en fait c'est cette petite chose qu'on m'avait offert en bleu turquoise qui est un eyeliner bleu turquoise un eyeliner noir j'ai dû déjà vous présenter mon maquillage dans une vidéo mais en tout cas sur ma page facebook facebook c'est sûr alors on retrouve bien sûr une facture sans prix ça j'adore un petit catalogue que je vais feuilleter j'aime bien leur petit catalogue on voit les nouveautés voilà toujours la boîte je demande toujours une boîte comme ça quand je fais des petits colis quand je vous envoie les tasses ou autres je garde ce carton là qui est pas mal et les boîtes alors oui j'avais commandé ça alors avant tout j'ai commandé chez sephora parce que je voulais et là je vous entends dire oui tu voulais tasser ces crèmes de chez bourgeois parce que l'autre allait pas bien et tout oui j'ai commandé celle ci alors là il ya un crash test sur ma chaîne je vous laisse aller voir dans la playlist crash test j'ai essayé beaucoup de bébés crème beaucoup de cc crème ça c'est mon amoureuse je l'ai pris en teint allé et je vais essayer cet hiver en beige il y a trois teintes claire rosé il y en a un autre c'est sûr hydratation 24 heures spf 15 il y a le côté abricot pour l'antiage green le côté vert pour anti rougeurs et le blanc pour le côté anti tâches avec mes tâches pigmentaires voyez je la porte aujourd'hui c'est le fond qui me reste que j'ai complètement creusé et en plus j'ai une nouvelle tâche qui est apparu ici suite à mon expérience que je me suis pris une carafe je sais pas j'ai une tâche dessus et je ne comprenais pas pourquoi cette cc crème me convenait mais j'ai compris parce que ça me camoufle mes tâches et voilà les autres cc crème que j'ai pas du tout et je l'adore je l'adore je l'adore mais dans mes supermarchés il n'y en a plus donc c'est ma petite fée ma jumelle qui m'a dit chez sephora tu l'as donc je l'ai commandé avec les moins 20% et je suis vraiment trop contente voilà je l'adore franchement je l'adore elle fait un teint vraiment à la perfection avec le beauty blender nickel et là je suis contente parce que je vois ça c'est quelque chose que j'avais envie de tester depuis très longtemps ace and chic palette de chez slick alors on va retrouver des blushs je pense bien des highlights donc palette de maquillage pour les yeux et les joues elles se présentent comme ceci vous avez un miroir vous avez deux petits pinceaux pour les yeux je vais enlever tout ça et pour les blushs voilà les deux blushs et là pour les yeux c'est une palette où ça faisait vraiment très longtemps que j'avais envie de tester et j'aime bien les couleurs je me suis dit pourquoi pas et en plus avait les moins 20% je vous ferai un crash test dessus sûrement avec un tuto voilà on va remettre ça et ça hop ensuite le fameux masque mascara n'importe quoi moi et liner vert donc tout de suite on va vérifier ça et le côté noir j'adore les couleurs sont très flashy aussi bien été comme hiver je prends des couleurs flashy ça me dérange pas du tout là c'est le phare dragon de la vice 3 ah je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus foncé voilà il n'est pas spécialement foncé un j'aurais pu très bien le mettre avec ma tenue que j'ai aujourd'hui car vous voyez j'ai du vert 1 le prix je ne m'en souviens plus mais je me demande même s'il était pas en promotion oui s'il y avait les soldes en même temps et là et là je serais obligé obligé de vous faire un crash test pour deux produits et là c'est deux produits au niveau de mes tâches j'ai un sérum uniformisant éclat l'ennemi numéro 1 des tâches je savais pas du tout que sephora se lancer dans ça donc je me suis dit je vais tester j'ai essayé codalie je vous ai fait aussi le crash test sur ma chaîne vous avez vu la différence de semaine en semaine je pense que je vous ferez aussi deux semaines en semaine je vais bien lire la notice je vais bien lire tout ça déjà ce que je peux en voir et mettre que après un mois l'éclat du teint tâche de trois fois moins visibles diminution la surface des tâches après trois mois tatati tatata donc on va voir on va approfondir ce produit là c'est un haul ce n'est pas une revue donc on va pas détailler je vous montre le packaging waouh génial qui se présente comme ceci donc on verra ça donc ça c'est pour le visage et j'ai vu je crois que c'était aussi des promotions concentré anti tâches rebelles et là c'était au niveau de quoi sandrine toujours au niveau du visage je croyais c'était pour les yeux en dessous les yeux attendez je regarde les tâches brune tatati tatata utiliser un soin solaire ça merci matin et soir appliqué localement sur les tâches visage main décolleté voilà donc je vais bien lire aussi et je reviendrai vous faire cette petite revue donc à mon avis je pense que je vais combler les deux comment ils présentent ce truc voilà comme ça donc on va bien voir voilà ma petite commande chez sephora tout ce que j'ai voulu ça soit les vernis ça soit leur fard à paupières que ce soit tout je crois que si le matin même des sols tu te lèves pas 6 heures c'est mort t'as rien voilà c'est ce qui m'énerve déjà tu vas chez eux ils te mettent des soldes franchement de cacahuètes et puis là c'est pareil si tu te réveilles pas de bonheur ben voilà et celle ci je l'ai en sol à la palette aussi quand voilà voilà et puis si bon après à me convient pas spécialement des gens va essayer une fois un petit tuto je la remettrai pourquoi pas en vente comme j'ai pu faire avec mes autres palettes ça vous permet vous de découvrir et ne pas payer cash au niveau du prix voilà je vous fais pas un gros bisous je vous dis à bientôt dans une autre vidéo j'attends vos commentaires sur les divers produits que je vous ai présenté si vous les utilisez déjà dites moi ce que vous en pensez ce que vous aimez ce que vous n'aimez pas et on en reparle smile and zen